Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va vous montrer comment combler la faille des notifications par rapport aux nouveautés. En fait le problème c'est qu'au fur et à mesure qu'on rajoute des choses dans notre application, les personnes qui vont consulter ne vont pas savoir s'il y a des nouveautés ou pas. Nous allons vous montrer comment avoir sur tutoriel vidéo ici deux logos différents qui vont s'afficher en fonction d'une date que vous allez incrémenter. Si vous avez une nouveauté et que vous avez décidé pendant sept jours de mettre en avant cette nouveauté, et bien pendant sept jours vous allez avoir le logo nouveauté et ensuite il va disparaître. Pour aller un petit peu plus loin, donc quand on va cliquer ici sur nouveauté, nous allons aussi vous montrer comment rajouter nouveauté ici par exemple sur GlideApp parce que nous avons rajouté des vidéos. Donc c'est exactement le même principe, mais nous allons faire une deuxième démonstration pour le rajouter ici parce que la page est un tout petit peu différente. Et ensuite ici sur notre page de vidéos, nous allons vous montrer comment rajouter un nouveauté ici. Et donc les trois logos vont disparaître automatiquement à la date que vous avez vous-même prévu. Et voilà donc c'est parti, on y va. Avant de commencer notre tutoriel, nous vous rappelons que sur notre chaîne YouTube Tests Matos, nous avons différentes playlists et que dans la playlist qui nous intéresse ici, nous avons déjà six vidéos sur GlideApps. Donc une introduction, les prérequis pour bien commencer sa première application. Ensuite, bien configurer les paramètres de base de votre application. Ensuite, comment créer une application de trois pages de A à Z, avec une page d'accueil, une page avec des vidéos et une page avec un calendrier. Ensuite, troisième vidéo sur la création d'une bibliothèque de vidéos, un peu sous la forme de la présentation des playlists de YouTube. Et une quatrième vidéo sur comment créer un menu sur la première page de votre application, de manière à rendre la navigation plus simple. Alors c'est parti. Pour cela, nous allons comme d'habitude repartir de notre dernière application. Donc je suis connecté sur mon espace GlideApps. GlideApps. Je vais cliquer sur les trois petits points et je vais faire dupliquer. Alors je vais copier la feuille Excel Sheet, parce que sinon je vais repartir de la même. On verra ça plus tard, à quoi ça peut servir. Donc ici, je vais dupliquer. Toujours les premières étapes, c'est d'aller dans Settings. Ici, pour éventuellement changer le logo. Donc ici, voilà, on va mettre ce petit logo-là de notification. Ensuite, dans Général, on va l'appeler Tasmatos New pour les notifications. Ensuite, dans Privacy, voilà, je vais permettre la copie pour que vous puissiez du coup récupérer cette application si vous voulez voir exactement comment c'est fait à l'intérieur. Voilà, ensuite, on va aller dans le Sheet ici. Donc il nous a une nouvelle, un nouvel onglet pour voir un petit peu où on en est dans nos petits onglets ici. Donc ici, on va ajouter quelque chose dans le tutoriel vidéo. Ici, donc on va aller dans GlideApp. Et alors là, dans GlideApp, on s'était arrêté à la création de trois pages. Donc on va aller voir dans nos tutoriels. Voilà, depuis, on a créé de nouveaux tutoriels. Donc je vais prendre le lien que je vais ici copier. Et donc c'est créer une bibliothèque de vidéos. Et du coup, la vidéo 6, ici, qui a été créer un menu sur la première page. Donc je colle, ctrl-v. Voilà. Mais on aimerait que ces deux vidéos-là, il y ait quelque chose avant. Bon, donc du coup, je vais insérer à gauche deux colonnes. Et ici, pareil, insérer deux colonnes. Voilà. Donc ici, on va mettre la date. Et ici, on va mettre le logo. Date. Et ici, on va mettre le logo. Voilà. Donc, on va d'abord commencer par intégrer le logo. Ici, un tutoriel vidéo pour que ce soit marqué nouveau à la place du tutoriel vidéo. Donc, je vais d'abord aller stocker les images. On va vous montrer du coup comment stocker d'une manière différente les images. Donc je vais sur mon Drive. Je suis bien connecté avec Test Matos. Et je vais rajouter un dossier que je vais appeler Logo. Voilà. Je vais aller dans mon dossier. Et ensuite, je vais aller glisser mes deux logos qui m'intéressent ici. De manière à pouvoir les avoir ici, dans mon Drive. Alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement de les glisser. Voilà. C'est aussi de les partager. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, obtenir le lien partageable. Je vais l'activer ici. Voilà. Donc, du coup, c'est ce lien que je vais récupérer ici. Obtenir le lien partageable qui va m'intéresser. Donc, je vais retourner dans mon Sheet qui correspond à mon menu. Et donc, c'est l'image 1, 2 qui va m'intéresser. Images 1, 2. Donc, je vais rajouter à gauche deux colonnes. Une que je vais appeler date. Et l'autre que je vais appeler image. Novoté. Et une troisième. Images. 0, 2. Nom. Nouveauté. Donc, cette image-là. Le lien vers l'image nouveauté que j'ai récupéré ici dans mon Drive. Je vais la coller ici dans image nouveauté. C'est cette image-là que je vais vouloir afficher. En cas de nouveauté. Et ensuite, je vais déplacer ici mon image que j'avais ici. Donc, je vais la couper et la coller ici. Voilà. Quand je retourne ici dans mon application et que je recharge. Ici. Mon organisation a disparu. Parce que du coup, image 2, c'est vide. Puisque là, pour l'instant, je n'ai pas créé la formule. Alors, si j'agrandis un petit peu. Pour mieux vous montrer. Là, le lien est très très long. Tac. Donc, si j'agrandis, j'agrandis, j'agrandis. Voilà. Ça, c'est vide. Mais là, on va vouloir le remplir. C'est effectivement ça qui va nous intéresser. Donc, dans date ici. Donc, ce que je vais dire. C'est qu'en fonction de la date qui est dans la cellule D2. Je vais afficher plutôt ici. Ou plutôt ici. Donc, voilà ce que je vais faire. Donc là, je vais sélectionner la colonne D. Et puis, lui mettre un format de date. Voilà. Et je vais à l'intérieur lui rajouter une date. Donc, par exemple, ici. Je vais mettre jusqu'au 20 février 2020. Voilà. Donc, ce que je vais demander ensuite. C'est que. Image 2. Donc là, je vais rajouter une condition. Donc, si. La date à laquelle la nouveauté s'arrête. Donc, c'est ici. Est supérieure. A aujourd'hui. Donc, tout dès avec. Ouverture de parenthèse et fermeture de parenthèse. Dans ce cas-là, je veux que tu m'annonces la nouveauté. Donc, tu vas m'afficher le logo nouveauté. Sinon, tu m'affiches le logo non nouveauté. Voilà. Donc ici, il m'affiche bien le même lien. Drive Google. Et du coup, si je mets la date de la semaine dernière. Ou d'aujourd'hui. Et bien, il m'affiche l'image non nouveauté. Donc, on va laisser ici 20. Et du coup, on va revenir sur notre Glide ici. Et actualiser. Voilà. Voilà. Maintenant que l'actualisation est faite. Nous avons bien notre petit logo nouveauté qui clignote ici. Alors, si maintenant je clique ici. Il faudrait que mon logo Glide ait aussi nouveauté. Donc, on va utiliser exactement le même principe. Donc là, je n'avais pas mis le petit logo Glide. Donc, du coup, je vais vous remontrer. Je vais reprendre mon petit logo Glide que je vais faire glisser ici. Voilà. Et je vais obtenir le lien partageable. Je reclique dessus. Voilà. Et ici. Et je fais copier. Ensuite, du coup, il faut que j'aille dans cette page-là. Donc, qui est la page Tutorial Vidéo. Et donc, l'image, elle est ici. Voilà. Donc, je vais devoir, comme tout à l'heure, insérer trois colonnes. Donc, avec la date. L'image Nouveauté. Et l'image Nouveauté. Voilà. Donc, l'image Nouveauté, je la colle du Drive. Ensuite, c'est celle-ci que je coupe et que je colle ici. Alors, la date, je vais mettre la même. Donc, il faut d'abord que je remette le format. Donc, dans Format Nombre et Date. Et donc, je vais remettre la même date. 20 février 2020. Voilà. Et donc, ici, il ne me reste plus qu'à recréer la formule. Si, je vous la parenthèse, cette date-là est supérieure à aujourd'hui, dans ce cas-là, j'indique l'image Nouveauté. Sinon, j'indique l'image Nouveauté. Voilà. On pourrait tout de suite imaginer la même chose avec ça. Du coup, je coupe là. Hop, je colle. Et ici, je descends la formule. Donc, on vérifie. Voilà. Si jamais je mets une date là et que je mets un nouveau logo. Alors, ici, je n'ai pas mis de nouveau logo. Mais c'est parce que je n'en ai pas encore besoin. Mais du coup, voilà, on peut faire un glissé pour tout préparer un petit peu en avance. Donc, si je reviens ici et que je rafraîchis. Il faut souvent revenir en arrière. Voilà, j'ai mon petit logo sur lequel j'ai Nouveauté. Alors, maintenant, pour aller jusqu'au bout de jusqu'au bout. Hop. Ici, voilà, ça m'a rajouté créer une bibliothèque de vidéos automatiquement et créer un menu première page. Mais si je veux ajouter une petite image, ici, Nouveauté, je pourrais faire exactement la même chose. C'est-à-dire, je vais sur mes tutoriels de vidéos. Voilà, ici. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu plus simple. On va le faire que pour la dernière vidéo. Donc, je vais retourner pour montrer quelle image je veux afficher. Donc, je veux afficher cette image-là. Donc, j'obtiens le lien cliquable. Hop. Donc, je sélectionne, je fais un copier. Et puis, ici, du coup, voilà, je clique sur Logo. Hop, je valide. Donc, il me manque une colonne, voilà, avec une image. Parce que ça, c'est le logo, hein, mais que je ne vais afficher que en cas de nouveauté. D'accord ? Ici, hop, toujours la même chose. Format, date. Et du coup, 20 février 2020. Et ici, si cette date-là est supérieure à aujourd'hui, dans ce cas-là, on affiche ça. Sinon, et on rajoute point-virgule. Et on n'est pas de dernier argument. Si la date est inférieure, il ne m'affiche rien. Et là, on avait dit qu'on mettrait le 20 février. Et dans ce cas-là, il m'affiche bien le logo Nouveauté. Alors, il y a quand même une dernière étape. C'est qu'ici, du coup, je vais devoir rajouter une image. Et qui correspondra à Logo. Voilà. Je valide. Et du coup, il faut que je mette mon logo ici devant ma vidéo 6. Hop. Et que je supprime celui qui m'a créé automatiquement. Voilà. Donc, je vais recharger. Et donc, une fois qu'il aura rechargé, je vais bien avoir mon logo Nouveauté ici. Donc là, il m'affiche le logo en très, très gros. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Moi, je voudrais qu'il soit exactement de la même taille. Donc, du coup, je vais cliquer ici sur 1, 1. Voilà. Et du coup, il m'annonce Nouveauté. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations sur comment créer des logos dynamiques comme ceux que nous avons utilisés aujourd'hui, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et nous nous ferons un plaisir de vous faire un petit tutoriel pour vous expliquer tout ça. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la chaîne Test Matos.